La course vient de commencer et l'inchine est en tête. Soudain, KIZ HENG XIONG surgit de l'arrière et le dépasse dans un virage serré, avec quelques contacts entre leurs motos. KIZ HENG XIONG a ensuite accéléré, créant un écart, et a même regardé derrière lui avec un sourire suffisant. L'inchine fait claquer sa langue et se dit « Oh, ça va être intéressant ». Pendant ce temps, un des sous-fifres de KIZ HENG XIONG contrôlait un drone pour observer la course intense d'en haut. KIZ HENG XIONG était en tête, suivi par XIONG, tandis que l'inchine avait été distancée d'une distance considérable. L'inchine passa à la vitesse supérieure et se lança à leur poursuite. Le sous-fifre rit triomphalement en voyant l'inchine accélérer. Il y avait un virage devant, et l'inchine continuait d'accélérer. Tour Rourou et sa mère étaient très inquiets. Cependant, avec sa conduite habile grâce au point qu'il avait précédemment attribué à sa conduite, l'inchine se pencha et s'agenouilla comme un coureur professionnel pour prendre le virage à grande vitesse. Et sur Rourou, qui regardait les images transmises par le drone, était totalement stupéfait. L'inchine avait pris le virage en douceur avec l'habileté d'un coureur professionnel et avait comblé l'écart. Après avoir passé le virage, l'inchine a rattrapé XIONG. Dans le rétroviseur, KAZHENGXIONG a également tressaillé en voyant l'inchine le rattraper. Onzième XIONG a alors joué un mauvais tour, il a donné un coup de pied au vélo de l'inchine et a crié. Va te faire voir. Ne crois pas que tu puisses gagner si facilement. L'inchine a immédiatement donné un coup de roue à son vélo pour esquiver. Et sur Rourou, voyant la superbe conduite de l'inchine, murmura son admiration. Très bien. Après un coup de pied manqué, onzième XIONG chancela également, sa bouche crachant des jurons. Bon sang. C'est un si bon conducteur. L'inchine continua d'accélérer, poursuivant KAZHENGXIONG. Il était sur le point de le rattraper lorsque KAZHENGXIONG se rendit compte que l'inchine était derrière lui. Il sourit astucieusement et marmona. Eh bien, envoyons-le au paradis. Dès qu'il eut fini de parler, il bloqua le virage avec son vélo pour empêcher l'inchine de le dépasser. Tu veux me bloquer ? Tu es encore trop naïf. L'inchine continue d'accélérer. L'inchine se dit. Voyons comment tu vas bloquer ça. La moto de l'inchine a roulé sur le flanc de la falaise pour dépasser KAZHENGXIONG. En voyant cela, KAZHENGXIONG fut abasourdi. Quoi ? Il peut rouler sur la falaise ? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas scientifique. Immédiatement après, l'inchine a ramené son vélo sur la piste. La foule qui regardait par le biais de leur téléphone a semblé se figer sous le choc. L'inchine venait juste de passer et a même rappelé à KAZHENGXIONG et 11e Xi'an quand il les a vus le regarder. Qu'est-ce que vous regardez ? Regardez la route. Surpris, ils se retournèrent et virent qu'ils étaient sur le point de s'écraser contre la falaise devant eux. « Bon sang ! C'est si dangereux ! » Grâce à sa bonne conduite, KAZHENGXIONG a fait une embardée pour l'éviter, mais 11e Xi'an n'était pas aussi doué. Dans un grand fracas, sa moto heurta de plein fouet la falaise, et 11e Xi'an tomba la tête la première. L'inchine continua d'accélérer, sa moto filant comme le vent, laissant derrière elle un nuage de poussière. KAZHENGXIONG serra les dents et se dit « Bon sang ! Tu m'as forcé à faire ça ! » Dès qu'il a pensé cela, il a appuyé sur un bouton spécial de sa moto, activant un boost. Le pot d'échappement cracha des flammes bleues et sa moto accéléra soudainement. Il marmonna avec suffisance. « Je ne veux pas seulement que tu perdes, je veux que tu meurs ! » Il pensa immédiatement à utiliser sa moto pour percuter de plein fouet celle de l'inchine. « Je vais te tuer ! » L'inchine se retourna et fut un peu surpris. Esururu ne pouvait pas supporter d'imaginer la scène suivante et cria « Non ! » Comme s'il s'attendait à ce que KAZHENGXIONG le percute, l'inchine freina, serrant le frein avant plus que le frein arrière. La roue arrière a dérapé sur le côté et l'inchine a fait basculer son vélo. KAZHENGXIONG est confus. « Ce type est-il fou ? N'a-t-il pas peur que je lui rentre dedans ? » Il a même freiné exprès pour attendre la mort. « Quel idiot ! » La roue avant de KAZHENGXIONG a grimpé sur la roue inclinée de l'inchine. Avec sa vitesse extrême et le vélo incliné de l'inchine, cela a créé une rampe. KAZHENGXIONG a été projeté très haut dans les airs. Il était terrifié et criait fort. Au même moment, l'inchine a continué à tourner son vélo et à reprendre la course. Après avoir perdu son élan, KAZHENGXIONG est tombé la tête la première vers le sol. Au même moment, l'inchine franchit la ligne d'arrivée. Il marmonne. Il y a beaucoup de route, mais la première est de conduire prudemment et de suivre les règles. La petite amie de KAZHENGXIONG a brandi une culotte pour signaler la fin de la course. L'inchine est le grand vainqueur. Les jeunes qui se trouvaient à proximité ont applaudi. « C'est incroyable. Même en rêvant, je n'y arriverai pas. Ce type est le meilleur. Je le déclare dieu de la course. » Esururu était lui aussi très impressionné. « Il est si beau. Favibilité plus 50%. » Après la fin de la course, un véhicule est soudainement apparu. Les gyrophares et la sirène hurlante indiquaient clairement qu'il s'agissait d'une ambulance, appelée par quelqu'un à l'avance. Le personnel médical arrive rapidement sur les lieux, prodigue les premiers soins, puis charge 11e Xi'ang et KAZHENGXIONG sur des civières. Les deux hommes gémissaient, blessés sur tout le corps. La foule environnante s'est mise à bavarder avec excitation, certains sortant même leur téléphone pour prendre des photos et les poster sur les réseaux sociaux. Étonnamment, l'inchine s'est précipitée, l'air inquiet, et a demandé au médecin « Comment vont-ils ? Leur vie est-elle en danger ? Sont-ils encore en vie ? » Esururu, voyant l'inquiétude de l'inchine pour ses ennemis, est resté bouche bée. Trois grands points d'interrogation sont apparus dans sa tête. « Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Est-ce bien réel ? Ce type est-il stupide ou simplement incroyablement compatissant ? » Le médecin lui répond. « Êtes-vous un parent ou un ami des blessés ? Ils ont beaucoup de chance. » Malgré un accident aussi grave, ils n'ont subi que des fractures et des commotions mineures. Cependant, ils ont encore besoin d'être examinés et soignés. L'inchine pousse un soupir de soulagement. C'est vrai ? C'est génial. Tout le monde pensait que l'inchine était quelqu'un de bien, qui s'inquiétait et prenait soin des autres. Mais à leur grande surprise, il a sorti un contrat et est allé voir K-I-Z-H-E-N-G-X-I-O-N-G, en le montrant du doigt et en disant « Signez le contrat comme nous l'avons convenu avant de partir, d'accord ? » K-I-Z-H-E-N-G-X-I-O-N-G, en proie à la douleur, roula des yeux et s'exclama « Es-tu un démon ? Tu ne veux même pas laisser partir un mourant ? » L'inchine répond nonchalamment « Un pari est un pari. Vous devez assumer la responsabilité de ce que vous avez parié. N'est-ce pas la règle à laquelle vous tenez tant ? » « Signez. Ne parlez pas trop. » K-I-Z-H-E-N-G-X-I-O-N-G a rassemblé ses dernières forces et a été forcé par l'inchine à signer. L'inchine s'est détournée avec un sourire enjôleur. « J'ai reçu le contrat. Quant à l'excès de vitesse et aux blessures intentionnelles, laissons la police s'en occuper. » Au même moment, S.U.Rourou s'approche de K-I-Z-H-E-N-G-X-I-O-N-G et de XI-M-X-I-O-N-G et les piétine à plusieurs reprises. Crevez. Bande de salauds. XI-M-X-I-O-N-G hurle de douleur. Arrêtez. Un instant plus tard, le médecin et le personnel médical revinrent, paniqués. Les patients perdent trop de sang. Emmenez-les aux urgences. K-I-Z-H-E-N-G-X-I-O-N-G et XI-M-X-I-O-N-G sont au bord de la mort. L'inchine, qui tient un sac d'argent et une pile de contrats, a des sueurs froides en voyant S.U.Rourou piétiner les deux hommes un peu plus tôt. Cette fille est vraiment une tête brûlée. Ce n'est pas une blague. La mère de Rourou a appelé l'inchine. Merci beaucoup. Nous ne savons pas comment vous remercier pour votre grande gentillesse. S.U.Rourou continue. Ne vous inquiétez pas. Nous n'oublierons pas cette dette. Peu importe ce que vous demandez, ma mère et moi ferons de notre mieux pour le faire. Après tout, j'en ai déjà bénéficié. Carte bancaire de 1 milliard de yuan, 40% des actions de la société Feixiang. L'inchine tendit le sac d'argent et dit « Ces 100 millions de yuan étaient à vous à l'origine. Reprenez-les et ne revenez plus ici. J'ai quelque chose à faire, je vais donc partir en premier. Vous pouvez appeler un taxi vous-même. » Tous deux ont senti que l'inchine était incroyablement cool et rayonnante. Le système annonce alors que la cote de S.U.Rourou a augmenté de 20%. La mère de Rourou a demandé. « Il est vraiment différent, n'est-ce pas ? Qu'en penses-tu, ma fille ? » S.U.Rourou répond simplement en quatre mots. « J'ai décidé. » Sa mère s'étonne. « Décidé quoi ? » S.U.Rourou sourit avec assurance. « Je vais le poursuivre. » Sa mère a eu des sueurs froides en entendant la réponse de sa fille. « N'est-ce pas le petit ami de Luo Yaxi ? » Rourou poursuivit avec une autre déclaration choquante. « Je me fiche de savoir qui est son petit ami. Je vais le voler. » Quelques temps plus tard, dans une rue de snack à l'extérieur de la ville, près de l'université, l'inchine et ses amis attendaient pour acheter des snacks. « Patron, donnez-moi trois saucisses. Je prendrai du poulet frit avec un œuf dans un petit pain. Ce sera encore mieux. Ça vient tout de suite. » « Quand on tente, le porridge sera bientôt prêt. Plus tard, nous prendrons un bol de nouilles et nous irons au cybercafé toute la nuit. » « Je dois atteindre Challenger ce soir. » « Après avoir acheté leur casse-croûte, l'inchine et ses amis partirent. Non loin de là, l'inchine sentit quelque chose derrière lui. Il se retourna et vit Esurourou qui courait vers lui les yeux brillants. Elle ouvrit la bouche et arracha une saucisse à l'inchine, puis elle fourra délibérément la saucisse de l'inchine dans sa bouche. Tout en mangeant, elle a même posé avec la saucisse dans sa bouche. L'inchine s'est retournée. L'inchine était complètement surpris. « Esurourou, pourquoi es-tu là ? » Ses trois amis regardent fixement Esurourou. Une belle fille est venue trouver l'inchine. « Pourquoi ? » Esurourou s'approcha, se léchant les lèvres d'un air séducteur. « Devinez pourquoi je suis là ? Tu vas au cybercafé tout à l'heure ? Tu peux m'emmener avec toi ? » Les trois amis de l'inchine, l'un se serrant la tête, l'autre la poitrine et le dernier serrant les points de frustration, se dire « Encore une belle fille qui vient trouver l'inchine. » La vie est tellement injuste. Certains ont toutes les filles, d'autres n'en ont aucune. L'inchine, lui, ne voyait là qu'un fardeau. Les femmes ne font que ralentir ma vitesse de réaction. Ses amis s'étonnent de ces paroles, « Mais qu'est-ce que c'est que ça ? » Rejeter une belle fille ? Esurourou était un peu fâchée d'avoir été rejetée. Soudain, un grognement est venu de l'arrière. Liu Yicheng apparut mystérieusement derrière Esurourou. Elle dit avec colère. « Qui êtes-vous ? La saucisse de l'inchine n'est pas quelque chose que vous pouvez manger. C'est la mienne. » Elle s'est avancée et a poussé Esurourou avec sa poitrine. « Sors de là. La saucisse est à moi. » Esurourou, déjà irritée, réagit rapidement. Elle a saisi la main de Liu Yicheng et l'a jetée à terre. Yicheng a crié de douleur. Esurourou a tiré la langue et a dit. « Qui es-tu pour me parler comme ça ? » « Quand je faisais partie de gang, tu étais encore à l'école. » « Ne me cherche pas. » Liu Yicheng s'est empressé d'attraper les cheveux de Rourou et a tiré très fort. Les deux hommes se sont ensuite mis à se griffer l'un l'autre. Esurourou a crié. « Salope ! Lâche-moi ! Lâche-moi ou je te casse le bras ! » Tout le monde dans la rue avait les yeux rivés sur les deux belles filles en train de se battre. Pendant ce temps, les trois amis de Lin-Chine étaient très amusés et applaudissaient. Lin-Chine se couvrit le visage, gêné. Il se dit « Je dois les arrêter. » C'est tellement embarrassant. En pensant cela, il demanda au système d'activer sa compétence en médecine traditionnelle chinoise. Il s'est approché des deux filles et les a frappées à plusieurs reprises avec deux doigts. Il ne savait pas où il avait frappé, mais les deux filles avaient l'impression d'être électrocutées. Elles se sont figées, bouche bée. Aïa, sa picote. Après avoir utilisé ses connaissances en médecine traditionnelle chinoise pour frapper les points de pression et les calmer, Lin-Chine a rugi de frustration. « Pouvez-vous vous taire un instant ? » Il se tourne alors vers son ex-petit ami, Liu Yicheng, qui l'a quitté pour de l'argent, et lui demande bruyamment. « Tu me suis encore ? » Liu Yicheng, troublé, a rétorqué. « Tu ne la détestes pas ? » « Je t'aide juste à te débarrasser de cette mouche ennuyeuse. Je ne vous dérangerai plus. » Esururu a plissé les yeux et a ajouté. « Laisse-moi deviner, tu es l'ex-petit ami de Lin-Chine ? » Liu Yicheng, les mains sur les hanches, répond d'un ton hautain. « Et alors ? » « Je suis toujours mieux que le genre de fille que tu es, à lui courir après. » Esururu, qui n'est pas du genre à reculer, rétorque. « Si j'avais une petite amie comme toi, je la quitterais aussi rapidement. » Furieux, Liu Yicheng a craché. « Tu n'es qu'un voyou de bas étage qui se fait passer pour un étudiant. » Lin-Chine n'aimerait pas quelqu'un comme toi. « Va-t'en ! » Lin-Chine sentit venir un énorme mal de tête. Ces deux femmes se ressemblaient comme deux gouttes d'eau, aucune n'étant prête à reculer. Chaque mot prononcé était suivi d'une réponse tout aussi agressive. Lorsque Liu Yicheng est accusé Esururu d'être une fausse étudiante, Esururu a sorti sa carte d'étudiante et a fait volte-face. « Désolée, mais je ne peux pas faire semblant d'être une excellente étudiant comme ça. Je suis belle et bien étudiante à l'université de Yanjiang. » Liu Yicheng, stupéfaite, balbutie, quoi ? Esururu enlève rapidement sa veste, révélant une tenue sexy et sûre d'elle. La foule est incrédule et des points d'interrogation apparaissent au-dessus de la tête de Lin-Chine. Qu'y a-t-il de si surprenant ? C'est juste que je ne viens pas souvent en cours. Les jeunes hommes à proximité s'extasient devant sa silhouette parfaite, en particulier sa poitrine et ses hanches généreuses, accentuées par sa taille minuscule. « Wow ! Elle est parfaite ! Mon type ! Elle est si belle ! Absolument éblouissante ! Un ami en a poussé un autre ! Tu n'as pas eu le béguin pour Liu Yicheng ? » Un autre commente, « Elle est très belle, mais elle semble un peu arrogante, comme un gangster. » Un troisième a répliqué, « Plus la femme est laide, plus les hommes l'aiment. » Esururu fait un clin d'œil à Lin-Chine et lui lève le pouce. « Je sais que vous étudiez aussi à l'université de Yanjiang. Maintenant, j'ai envie d'aller à l'école. » Lin-Chine gloussa doucement et se dit. « Au moins, elle peut être un outil pratique pour gagner de l'argent. » « Je me demande quelle est sa relation avec Liu Yixi. » Soudain, le téléphone de Lin-Chine sonna. Il décrocha et entendit une voix féminine familière. « Lin-Chine, tu es déjà là ? Confus. » Il demande. « Ici où ? » La voix, qu'il reconnaît maintenant comme celle de Xi AYXUAN. « C'est l'exposition du musée aujourd'hui. » « Ne me dis pas que tu as oublié ? » Lin-Chine se souvient enfin. « Ah ! C'est vrai. Vous en avez parlé il y a quelques jours. » « L'exposition d'artefacts. Il a eu des sueurs froides et s'est senti déstabilisé. » « Bien sûr. Je n'ai pas oublié. Je suis en train de me changer et j'y serai bientôt. » La voix soulagée de Xi AYXUAN retentit au téléphone. « C'est super. Tu es un actionnaire important et je ne saurais pas quoi faire si tu ne venais pas. » Après avoir raccroché, Lin-Chine s'excuse auprès de ses amis, qui sont aussi ses compagnons de jeu. « Désolé les gars. J'ai quelque chose d'urgent à faire. Allez-y. Jouez. Je couvrirai les frais ce soir. » L'un de ses amis s'est plat en plaisantant. « Tu pars si tôt ? » « Ne nous demande pas de t'aider à monter en grade à l'avenir. » Intérieurement, il s'est dit. « Quel genre d'ami nous laisse tomber comme ça ? » « Il nous promet de l'aide et puis il s'en va. » « Quoi qu'il en soit, au moins on a des jeux gratuits ce soir. C'est génial. » Lin-Chine se dirige vers les vélos, envisageant d'en prendre un et de partir. Et sur Oru, remarquant son intention, lui demande. « Où vas-tu ? » « Tu peux m'attendre. J'ai une moto. » Lin-Chine répondit. « Pas besoin. Je peux y aller tout seul. » La fille persistante, ne voulant pas qu'il parte sans elle, s'est précipité sur lui et lui a attrapé le bras en gémissant. « Quand m'apprendras-tu les points de pression que tu as utilisés tout à l'heure ? » Voyant l'intimité de S.U.R.O.R.O.R.O.R.O.R.O.R.O.V. l'inchine, Liu Yicheng brûla de jalousie. Elle a tapé du pied et crié. « Laisser-le partir. » L'inchine, qui transpirait abondamment, sentait venir un mal de tête. « Vous me donnez la migraine. Arrêtez ! » s'adresse alors à S.U. Rourou. « Vous apprendre les points de pression ? Peut-être, mais ça dépend si tu as l'intelligence d'apprendre. » Il la montre du doigt d'un air sévère. « Retourne rattraper tous les cours que tu as manqués, passe tes examens de chinois et d'anglais, obtiens ton baccalauréat, puis viens me retrouver. » S.U. Rourou semble sur le point de pleurer. « Mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est de la folie ! » Alors que S.U. Rourou se lamente sur ses exigences apparemment impossibles, l'inchine saute sur une bicyclette et s'en va. Elle le poursuit en criant. « Hé ! Pouvez-vous baisser un peu vos exigences ? » Les jeunes hommes qui se trouvaient à proximité poussèrent un soupir nostalgique. « J'aimerais avoir de belles filles qui me courent après comme ça. Sa silhouette est incroyable. On dirait un mannequin. » Liu Yicheng, restait seul, serra les poings et trembla de colère. Son petit ami était sur le point d'être volé, et elle ne savait pas quoi faire. La scène se déplace vers le musée de Yanjiang, qui grouille de gens impatients de voir les objets perdus depuis longtemps et récupérés à l'étranger. À l'intérieur du hall, une grande bannière rouge avec des lettres dorées proclamait « Évaluation des trésors du musée de Yanjiang. La conservatrice Xia est vraiment une jeune femme talentueuse », remarqua quelqu'un près de Xia Yxuan. Un autre rang chéri, « Sous sa direction, le musée de Yanjiang est en plein essor. » Un troisième ajouta. « J'envie beaucoup M. Xia d'avoir une fille aussi remarquable. » Un homme s'approche de Xia Yxuan et lui tend sa carte de visite. « Je m'appelle Yang. Conservateur Xia, me feriez-vous l'honneur de dîner avec moi ? » Xia Yxuan refuse poliment. « Merci, mais j'ai déjà mangé. Et je suis au régime depuis peu. » L'homme, imperturbable, insiste. « Ce n'est pas grave, nous pouvons dîner tard. J'ai déjà réservé une table dans un restaurant. » Il continua à l'amadouer. « Seul un endroit comme celui-là est digne de votre élégance et de votre beauté. Aucune fille ne peut résister au charme d'un homme aussi beau et prospère que moi, pensa-t-il avec suffisance. » Juste à ce moment-là, l'inchine arriva avec un sac de nourriture de rue. « Hé, Yuxuan, tu es là ? » Xia Yxuan se tourne vers lui. « L'inchine, qu'est-ce que tu tiens ? Des saucisses grillées de l'échoppe près de l'université. Tu en veux ? » M. Yang se moque en pensant. Il offre une saucisse grillée de deux yuan à une fille qui possède des biens valants des dizaines de millions de yuan. « Ce gamin doit avoir un problème. » À sa grande surprise, Xia Yxuan s'exclame. « Oh ! Je n'en ai jamais mangé auparavant. J'aimerais bien essayer. » Elle prit une bouchée et ses yeux s'illuminèrent. « Hum ! C'est délicieux. Vous avez bon goût. » L'inchine sourit. « Oui, je mange souvent là-bas. Le tofu puant d'à côté est aussi très bon. Les yeux de Xia Yxuan brillent. Pourriez-vous m'y emmener un jour ? » M. Yang reste bouche bée, la mâchoire ouverte, incapable de croire ce qu'il voit et ce qu'il entend. Xia Yxuan prend alors la main de L'inchine et l'entraîne à sa suite. « J'ai déjà tout vu ici. Allons dans la salle d'évaluation à l'ouest. » L'inchine, toujours confus, demande. « Pourquoi allons-nous dans la salle d'évaluation ? » « Dans la salle d'évaluation des trésors du musée Yanjiang, une grande foule s'est rassemblée. C'est un événement régulier organisé par mon père, explique Xia Yxuan. Deux fois par mois, il propose des évaluations d'antiquité gratuites pour tout le monde. C'est très populaire parmi les collectionneurs de Yanjiang. Un homme était en train de faire du live-streaming tout en mangeant un beignet. Ce donut est délicieux. Et tout le monde ? Regardez où je suis. L'événement d'évaluation du musée de Yanjiang. Tous les experts célèbres sont ici. Après l'évaluation, je vais vendre mon trésor à un bon prix. Ensuite, j'irai en Amérique pour vivre une vie meilleure. Mon bon ami là-bas m'a même promis de me trouver un emploi. Ces fans ont inondé la section des commentaires, la plupart du temps avec des taquineries amusantes. Vous partez vraiment en Amérique ? Attention à ne pas rester coincé à mi-chemin. Le comité d'évaluation annonce. Prochaine étape, le numéro 174. Xia Yxuan a demandé à l'inchine. C'est très vivant, n'est-ce pas ? En effet, répondit-il. Wang Xiaowang, dont le numéro a été appelé, a rapidement levé la main et s'est précipité. C'est mon tour. J'arrive. Un expert en évaluation discute avec Xia Yxuan. Yuxuan, votre exposition des trésors nationaux restitués est très bien organisée. Où est votre père ? Merci pour vos éloges, professeur Kong. Mon père arrivera un peu plus tard. Il a de la chance d'avoir une fille aussi compétente. Monsieur Xia a vraiment une bonne façon d'élever ses enfants. Professeur Kong, ne me félicitez plus. Je devrais plutôt vous remercier d'être resté au département d'évaluation. Au bout d'un moment, un vieil homme s'est éloigné en faisant un signe de la main. Mon estomac ne se sent pas bien. Je vais aux toilettes un instant. Excusez-moi. Je vous prie d'agréer, monsieur, mes salutations distinguées. Le numéro de Wang Xiaowang a de nouveau été appelé, mais ne voyant personne à la table d'évaluation, il s'est mis à se plaindre bruyamment. Ils ont appelé mon numéro mais il n'y a personne. Cela fait une heure que j'attends. Je suis en train de faire du live streaming, vous savez. Il y a tant de gens qui attendent, et vous n'avez qu'une seule salle d'évaluation ? Entendant l'agitation, Xia Yxuan s'avance. Excusez-moi, veuillez patienter un instant. Le professeur Kong vient de partir pour quelques minutes. Si vous ne pouvez pas attendre, je peux vous aider à évaluer votre objet. Wang Xiaowang regarde la jeune femme et se moque. Vous allez faire l'évaluation à ma place ? Vous n'avez pas du tout l'air d'une experte. Xia Yxuan reste confiante. Vous pouvez d'abord me montrer l'objet. Après un moment d'hésitation, Wang Xiaowang, estimant qu'il n'avait rien à perdre à attendre, sortit son objet. Très bien, le voici. Il s'agit d'une pipe que fumait le président fondateur des États-Unis. Jetez un coup d'œil. Pendant que Xia Yxuan examinait l'objet, les fans de Wang Xiaowang qui regardaient la retransmission en direct se déchaînaient. Wow ! Elle est si belle. Il faut que j'aille au musée pour voir cette jeune experte. Rapprochez-vous. Je veux un gros plan. Après avoir observé attentivement, Xia Yxuan a malheureusement dû décevoir Wang Xiaowang. Je suis désolé, mais il s'agit d'un objet artisanal moderne, pas d'une antiquité. Wang Xiaowang se mit en colère et la pointa du doigt. De quelles absurdités parles-tu ? C'est un cadeau de mon ami américain. Comment pourrait-il être faux ? Sais-tu à quel point il est riche et sincère ? Xia Yxuan demanda calmement. Voyez-vous l'inscription étrangère ? Fabriquée à Wuo. Es-tu sûr de comprendre ce qu'elle signifie ? Wang Xiaowang se gonfla la poitrine. Même si je ne peux pas la lire, il doit s'agir d'une sorte de déclaration de liberté. L'Amérique, c'est la liberté. Qui a-t-il de mal à cela ? Xia Yxuan jette de l'eau froide sur ses illusions. En fait, Made in Wuo, a une signification similaire à « Made in China ». Cela signifie qu'il a été fabriqué en Chine. Wang Xiaowang fera pas du point sur la table. Impossible. Absolument impossible. Xia Yxuan explique patiemment. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez scanner l'inscription avec une application de traduction sur votre téléphone. Les téléspectateurs du live-stream ont éclaté de rire, c'est hilarant. Quelle blague ! Wang Xiaowang, rouge de colère, c'est écrié. Vous pensez que vous avez toujours raison, n'est-ce pas ? Tu n'as manifestement aucune compétence en la matière. Aujourd'hui, je vais mettre vos compétences à l'épreuve. Il sortit un vase en céramique pour que Xiaoyxuan l'évalue. Xiaowang, avec un sourire suffisant, donne un vase en céramique à Xiaoyxuan, le conservateur du musée. Dites-moi, quelle est l'origine de ce vase et quel est son âge ? Si vous répondez correctement, je vous laisserai tranquille, lance-t-il. Xiaoyxuan examine attentivement le vase. Mes connaissances sont limitées, admite-elle, mais je peux faire une première évaluation. Ce vase est vraiment exquis. Xiaowang se moque. Si tes connaissances sont limitées, admelle. Ce vase a été offert par mon ami en Amérique. Il ne peut pas être faux. Après une longue observation, Xiaoyxuan semble avoir remarqué quelque chose. Bien qu'il soit parfait, la glacure semble trop récente. Par conséquent, je soupçonne qu'il s'agit d'une imitation très bien faite. Xiaowang est entrée dans une colère noire. Les deux objets qu'il considérait comme des trésors ont été déclarés faux par Xiaoyxuan. Il frappa la table et rugit. Faux ? Tu n'y connais rien. Comment oses-tu te prétendre expert ? Tu as acheté ton diplôme ou tu en as rêvé ? Xiaoyxuan, consterné par son comportement, l'avertit. Surveillez votre langage, s'il vous plaît. Sinon, j'appelle la sécurité et je vous fais raccompagner. Imperturbable. Xiaowang rétorque. Appelez la sécurité. J'ai payé 500 yuan pour l'évaluation, vous savez. J'appelle la police tout de suite. À ce moment-là, le professeur Kong, un vieil érudit, est revenu. Que se passe-t-il ici ? Cette personne a apporté un vase en céramique de haute qualité, mais c'est un faux, explique Xiaoyxuan. Xiaowang, voyant le professeur Kong, s'exclame. Professeur Kong, vous êtes enfin là. Cette femme calomnie mon vase et ma pipe antique. Frustrée, Xiaowang a commencé à dénigrer publiquement le musée Yanjiang. Regardez tous. Voilà le manque de professionnalisme et l'incompétence du musée de Yanjiang. Ce musée est petit et minable, et tout ce que je sais, c'est qu'ils ne peuvent rien évaluer. Je suis un grand influenceur avec 30 000 followers. Savez-vous à qui vous vous attaquez ? Professeur Kong chuchota à Xiaoyxuan. Yxuan, tes compétences d'évaluation ne sont pas mauvaises, mais comparées à celles de ton père, tu es encore loin du compte. Un véritable évaluateur de trésors ne doit pas seulement savoir comment évaluer les trésors, mais aussi comment évaluer les gens. Pour les objets qui ne présentent pas de défauts évidents ou de preuves flagrantes de falsification, il suffit de délivrer un certificat et d'en finir. Xiaoyxuan est choqué. Le professeur Kong continue. « Ne me regardez pas comme ça. À l'époque, votre père et moi avons travaillé ensemble pour gagner de l'argent et asseoir la réputation de ce musée. Tout cela grâce à notre rapidité d'esprit et à notre capacité d'adaptation. » Xiaoyxuan, maintenant triomphant, ricana, tu vois ? Je t'avais dit que c'était vrai. Maintenant, excusez-vous auprès de moi, ou je ferai savoir au monde entier à quel point ce musée est ridicule. Il se délectait de sa victoire, se sentait puissant et se moquait de la prétendue défaite d'une jeune femme. « Mon précieux vase vaut des centaines de milliers de yuan, et vous le traitez de faux ? » Que savez-vous de l'évaluation des antiquités ? Xiaoyxuan ressent une pression immense, non seulement de la part de Xiaohang et de la responsabilité de son poste, mais aussi de la part du professeur Kong. « Yxuan, je fais cela pour ton bien. Tu n'es plus une enfant, tu dois grandir. Sinon, comment pourras-tu bien gérer ce musée ? C'est l'héritage de tes ancêtres. » Alors que Xiaoyxuan était à bout de nerfs, la voix de l'inchine retentit. « Qu'est-ce que c'est que cette agitation ? Voyons voir qui malmène mon conservateur. » L'inchine s'approche et tapote l'épaule de Xiaoyxuan. Celle-ci se retourna, soulagée. Xiaohang, voyant le jeune homme confiant, demanda curieusement. « Qui êtes-vous ? » L'inchine se désigna et déclara. « Moi, un expert parmi les experts. » Le professeur Kong l'a immédiatement flatté. « En effet, en effet. Ne vous fiez pas au jeune âge de l'inchine. Ses compétences en matière d'évaluation sont encore meilleures que les miennes. » Le professeur Kong s'est dit. « Je suis allé aux toilettes et j'ai appelé monsieur Xiaoyxuan. Il s'avère que ce l'inchine est le seul nouvel actionnaire du musée de Yanjiang. On dit qu'il a les poches pleines. Je dois me lier d'amitié avec lui. » XIAOHANG, entendant les paroles du professeur Kong, a demandé avec enthousiasme. « Vraiment ? Alors ? Pouvez-vous évaluer ce vase pour moi ? » L'inchine a ricané et a demandé de quelle époque datait ce vase ? XIAOHANG a fièrement répondu. « La dynastie Song. C'est une antiquité. Ose-tu l'évaluer ? » L'inchine l'a regardée et lui a immédiatement jeté de l'eau froide au visage. « La dynastie Song, je pense qu'il date de la semaine dernière, n'est-ce pas ? » XIAOHANG, qui n'avait peut-être pas nettoyé ses oreilles depuis longtemps, a entendu quelque chose de tout à fait différent. Il serra les poings, puis tapota son autre main avec enthousiasme. « La période de Changzhou, n'est-ce pas encore plus précieux ? » L'inchine a de nouveau examiné attentivement le vase et a demandé. « Avez-vous acheté ce vase ou en avez-vous hérité ? » XIAOHANG, maintenant sur un nuage, s'est pointé du doigt et a déclaré. « Il m'a été transmis par mon arrière-arrière-arrière-grand-père. C'est un héritage familial. » L'inchine, trouvant ses ventardises amusantes, a simplement dit. « Oh ! L'inchine a continué à taquiner XIAOHANG, de ton arrière-arrière-arrière-grand-père ? » Les téléspectateurs qui regardaient le live-stream ont inondé l'écran de commentaires, riant à gorge déployé. C'est hilarant. Quel spectacle comique ! C'est le live-stream le plus drôle de tous les temps. Le visage de XIAOHANG commence à devenir rouge de colère. « Petit morveux, tu te moques de moi ? Tu te moques de moi ? » L'inchine n'hésite pas à verser un autre seau d'eau froide. « Calme-toi. Tu mérites vraiment de te faire avoir et d'acheter ce faux objet. Dis-moi, combien as-tu dépensé pour l'acheter ? Aimes-tu dire des bêtises ? » XIAOHANG a sorti un certificat et a continué à crier fort. Ouvrez vos yeux de chien et voyez clairement. Ce vase en céramique, je l'ai en fait acheté à l'évaluateur Fanguo Bao, et j'ai même un certificat. Savez-vous à quel point il a de la valeur ? Vous avez un certificat d'évaluation, et vous l'amenez quand même ici pour l'évaluer ? Vous voulez juste avoir le sentiment d'être reconnu ? À ce moment-là, deux agents de sécurité sont arrivés et ont maîtrisé XIAOHANG. Il a crié avec colère. « Espèce de salaud ! Tu veux te faire battre ? Laissez-moi partir. » Le professeur Kong s'approche et chuchote à L'inchine, essayant de l'apaiser. L'inchine, je te l'ai déjà dit, tu ne dois pas offenser Fanguo Bao. Les membres du gang du Trésor National ne confient leurs objets qu'à des évaluateurs choisis au hasard. Plus ils ont de certificats d'évaluation, plus ils peuvent les vendre chers. Fanguo Bao est un célèbre collectionneur de Yanjiang. J'ai entendu dire qu'il était venu visiter notre musée aujourd'hui. Nous devrions faire attention à ce que nous disons. L'inchine ne se laisse pas décourager et déclare sans embâge. Je me fiche de savoir qui c'est apporter de faux artefacts pour les faire évaluer et essayer d'utiliser notre association pour faire monter les prix ? Pas question. XIAO HANG, incapable de gagner par la raison, a eu recours aux menaces. Très bien. Tout le monde, avez-vous vu ça ? Voilà la qualité de l'association d'évaluation des trésors de Yanjiang. Ils embarrassent tout le monde de la collection chinoise. À ce moment-là, les commentaires des téléspectateurs ont envahi l'écran. En tant que patriote, j'ai le cœur brisé. J'aime aussi les beignets. J'aimerais pouvoir aller en Amérique pour manger des beignets. Je me demande si je peux manger des beignets en Amérique. Je soutiens cet évaluateur. L'inchine s'esclave devant ses commentaires. Estimant que c'était une perte de temps de discuter avec cet idiot, il a dit. Je suis trop paresseux pour discuter avec vous. Si vous voulez qu'on vous rembourse les frais d'évaluation, je vous les donnerai. Prenez vos faux documents et vos faux certificats et partez d'ici. La prochaine fois, trouvez un évaluateur fiable. Ne vous faites pas arnaquer sans vous en rendre compte. Soudain, une voix forte retentit. Attendez. Un vieil homme avec une canne s'approche. Moi, Fangobao, je collectionne les antiquités depuis plus de 60 ans et j'ai toujours chéri et respecté l'histoire. Si vous, jeune homme, insistez sur le fait que j'ai évalué ces objets comme étant des faux, n'êtes-vous pas en train de me gifler ? Si d'autres évaluateurs professionnels disaient cela, je pourrais me demander si je n'ai pas perdu la vue. Mais vous, jeune homme, vous n'êtes qu'un passionné. Vous n'avez même pas de certificat d'évaluation, sans parler de votre statut d'expert. L'inchine l'a regardé mais est resté silencieux. XIAO HANG a saisi l'occasion pour applaudir, c'est vrai. C'est vrai. Il n'a même pas de certificat. Ce n'est qu'un étranger qui prétend être un expert. À ce moment, une femme grassouillette prit soudainement la parole. Les évaluations de Fangobao sont officielles et fiables. J'ai également acheté des artefacts chez lui, et ils sont absolument authentiques. Ils valent encore beaucoup d'argent. Le professeur Kong, voyant là une occasion de s'attirer ses faveurs, dit, « L'inchine, je te l'ai déjà dit, tu ne dois pas offenser Fangobao ». Fangobao, voulant discréditer complètement le musée de Yanjiang, dit, « Tout le monde se calme. Nous sommes tous des gens raisonnables. Jeune homme, je comprends que vous soyez intéressés par l'évaluation des trésors, c'est compréhensible. Vos compétences ne sont pas encore suffisantes, et il est normal de faire des erreurs. » Alors, le conservateur XIA et vous, veuillez présenter des excuses officielles au propriétaire de ces artefacts et lui remettre un certificat d'évaluation. Considérons que cette affaire est close. Nous n'irons pas plus loin. XIA YXUAN, très inquiète, chuchote à L'inchine. Contrairement à ce que tout le monde pensait, L'inchine n'était pas du tout inquiet. Au contraire, il sourit. Il prit le vase et dit, « Ai-je bien entendu ? Beaucoup de gens ici ont acheté des antiquités à M. Fan, n'est-ce pas ? Vous aussi, madame, avec le vase bleu ? Cela vous dérange si je jette un coup d'œil ? Allez-y, mais faites attention. Vous ne pouvez pas vous permettre de le casser, répond la femme. L'inchine examine attentivement le vase de la femme. Fangobao gloussa d'un air suffisant. « Qu'est-ce que tu peux voir avec tes compétences limitées ? » L'inchine déclara alors avec certitude, « Faux. La femme est entrée dans une colère noire. C'est vous le faux. Quelle preuve avez-vous ? J'ai dû vendre tous mes biens pour l'acheter. Maintenant, sa valeur a doublé, et beaucoup de gens me supplient de le vendre. Je ne l'ai même pas encore vendu. Je suis venu ici aujourd'hui pour en obtenir un prix élevé. » Fangobao lui répond, « Oui, je suis juste têtu. Quel est l'intérêt d'attendre ? Les jeunes d'aujourd'hui sont toujours si compétitifs et si peu enclin à faire marche arrière. Vous n'avez aucune connaissance ni expérience. » L'inchine se tourne vers la foule et demande, « Quelqu'un d'autre ici a acheté des antiquités à M. Fan ? » XIAO HANG croise les bras et ricanent, « Tu persistes ? » À quoi bon perdre son temps ? Plusieurs personnes à l'arrière ont sorti leurs objets. Laissez-moi les voir tous. Regardez mon vase de la dynastie Ming. Et celui de la dynastie Yuan. L'inchine les examina méticuleusement, scrutant chaque détail. Bien que ces objets aient l'air très récents, il n'a pu trouver aucune preuve évidente de contrefaçon. Même le vase en porcelaine. « C'est-il vraiment trompé ? » Fangobao l'exhorta. « As-tu fini ? Nous n'avons pas toute la journée à te faire perdre. Admets ton erreur. Il n'y a pas de quoi avoir honte. Ou bien penses-tu que nous sommes tous des imposteurs ? » Après un moment de lutte intérieure et un réexamen minutieux, l'inchine conclut. « Oui, ils sont tous faux. Mais ils sont l'œuvre d'un maître de la contrefaçon. Les techniques sont parfaites. La foule éclate de rire. Certains étaient incrédules, d'autres riaient jusqu'à ce que des larmes coulent sur leur visage, et d'autres encore se tenaient l'estomac en signe d'amusement. « Vous ne pouvez pas répéter sans cesse la même chose, n'est-ce pas ? Avez-vous quelque chose d'autre à dire ? Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi audacieux. Es-tu en état de mort cérébrale ? » Une personne, voyant XIAO HANG tenir son téléphone, a demandé « As-tu filmé tout cela ? » XIAO HANG, incapable de contenir son rire, a répondu « Je suis toujours en train de diffuser en direct. C'est certainement la blague la plus drôle de l'année. » En voyant Xiaohang faire du live-streaming et réagir de façon excessive, XIAYXUN s'est quelque peu inquiétée. Elle eut des sueurs froides d'anxiété et dû baisser la tête, « Je… J'ai fait une erreur. Je reconnais ma faute. » Fan Gobao a immédiatement levé la main pour signifier son refus. Directeur XIA, ce n'était qu'une petite affaire, mais ce gamin a pris des proportions démesurées. De simples excuses ne suffiront pas. XIAYXUN baisse la voix. Alors, que voulez-vous ? Fan Gobao, saisissant l'occasion, éleva la voix et déclara, « Le jeune homme a affirmé avec assurance que ces artefacts sont tous faux. Il doit fournir des preuves, sinon cela ne se terminera pas aujourd'hui. S'il ne peut pas fournir de preuves, il doit offrir une explication satisfaisante à nous, les personnes qui ont été accusées à tort et profondément blessées sur le plan émotionnel. » En entendant cela, Xiaohang, qui se tenait à l'extérieur, s'écria, « C'est vrai. Si vous ne pouvez pas le prouver, vous devez acheter mes antiquités au double du prix du marché. » Une autre personne renchérit. « C'est vrai. Achetez nos objets au double du prix et nous serons quittes. » Le vieil homme sourit d'un air narquois. « Je n'ai pas d'autres exigences. » Mais être traité de la sorte au musée de Yanjiang, ça fait froid dans le dos. J'ai dit tout à l'heure au directeur XIA que je voulais acquérir de précieux artefacts du musée. Si le destin le permet, je lui en serai immensément reconnaissant. Quant à ce gamin arrogant, il n'est qu'à s'agenouiller et à s'expuser sincèrement auprès de moi trois fois, et nous en resterons là. XIA YXUN prend la parole. « Monsieur Fan, n'est-ce pas un peu excessif ? » L'inchine répond froidement en deux mots. « D'accord. » Puis, l'inchine poursuivit d'un ton ferme et confiant. « Cependant, si je peux fournir des preuves, monsieur Fan peut-il offrir une condition correspondante ? Quel prix êtes-vous prêt à payer ? » À ce moment-là, l'inchine se dit qu'il n'attendait que son offre finale. Le vieil homme rétorqua. « Vous vous trompez ? C'est à vous de prouver ce que vous dites. De quel droit pouvez-vous négocier des conditions avec moi ? » L'inchine, imperturbable, gloussa doucement et répondit. « Non, non, c'est vous qui vous trompez. Tu crois vraiment que je vais m'empresser de prouver quoi que ce soit ? L'autoprotection est un piège. Plus j'essaie de me prouver, plus il est facile de me tromper. » Le vieil homme, furieux, ne put que serrer les dents. Petit. L'inchine continue d'appater. « Maintenant que vous voulez parier avec moi, ne devriez-vous pas offrir quelque chose en retour ? Sinon, sur quelle base devrais-je jouer avec vous ? » L'inchine pointa directement le visage du vieil homme et continua. « Oh, c'est vrai. Il semble que je n'ai pas mentionné que j'ai des preuves qui prouvent que toutes vos antiquités sont fausses. Voulez-vous les voir ? » Xiaohang, en entendant cela, fut rempli d'un mélange de colère et d'excitation. « Bon sang. Allons-y. Quel que soit le pari. J'en suis. » Deux autres personnes derrière lui l'encouragent avec enthousiasme. À bien y réfléchir, cela fait des années que je n'ai pas rencontré un gamin aussi arrogant. Le vieil homme avait l'intention d'y aller à fond. Je parierai la moitié de ma collection de calligraphie et de peinture. La foule fut choquée. « La moitié de la collection de m'être fan ? N'est-ce pas l'équivalent d'un musée entier ? » Le vieil homme se vanta. « Ma collection vaut au moins des dizaines de milliards. C'est plus qu'assez pour acheter tout le musée de Yanjiang. L'inchine semble intriguée par ce pari. Très bien, commençons. Il y a bien la méthode de datation au carbone 14, mais elle est trop lente. Utilisons une méthode plus rapide aujourd'hui. L'inchine se tourne alors vers le personnel du musée. « Prêtez-moi un marteau, s'il vous plaît. » En entendant l'inchine demander un marteau, la foule environnante se mit à murmurer. « Qu'est-ce qu'il compte faire ? Il va peut-être examiner l'intérieur et la section transversale des objets. Je pensais qu'il avait une méthode brillante, mais il s'avère que ce n'est qu'une technique de base. Avec son niveau d'amateur, comment peut-il dire ce qui est vrai et ce qui est faux ? C'est juste un jeune voyou qui essaie de se faire valoir. C'est vrai, c'est vrai. C'est typique des jeunes qui n'ont pas beaucoup d'expérience et qui essaient juste d'avoir l'air cool et de se faire aimer. » La femme se tourna vers le groupe à côté d'elle pour lui demander « Mais n'avez-vous pas entendu les rumeurs qui courent dans le milieu des antiquaires ? La marque d'un faussaire de haut niveau ? Vous y croyez encore ? J'espère juste qu'il va détruire mes objets. J'obtiendrai de toute façon le double du prix du marché en guise de compensation. » De plus, il n'a pas réalisé que la valeur de ces artefacts n'est pas seulement basée sur les paroles de Maître Fan. « Xiaohangri de bon cœur, l'inchine est sur le point de tout casser. » L'inchine disposa toutes les antiquités en une rangée ordonnée sur la table, le marteau à la main. Il déclara avec assurance. « Très bien. Ensuite, je vais briser d'un seul coup les antiquités que je soupçonne d'être des faux. Si je me trompe, je vous dédommagerai en doublant le prix. » À ce moment, Xiaoyxuan était extrêmement inquiète. L'inchine se tourna vers elle et lui fit un clin d'œil. « Ne vous inquiétez pas, je peux m'en occuper. » Xiaoyxuan, recevant un si beau clin d'œil, rougit et se dit « L'inchine est vraiment incroyable. Quelle que soit la situation, il peut y faire face calmement, comme si rien au monde ne pouvait les branler. » Le score de favorabilité de Xiaoyxuan a augmenté de 8%. Sa cote de popularité actuelle est de 82%. L'inchine a commencé par le grand vase de Xiaohang. En voyant cette scène, la femme a sursauté, s'est rongé les ongles et s'est exclamé. « Il va vraiment les briser ? » Il est si sûr de lui. Fan Gobao, en regardant l'inchine brandir le marteau, se dit « Ce gamin est un peu doué, mais pas beaucoup. Il veut utiliser la coupe transversale pour distinguer les vrais défauts comme preuve ? S'il y a effectivement des faux mal faits parmi ces objets, il pourrait bien trouver quelques indices. Quel dommage, quel dommage, ces pièces ont été fabriquées de mes propres mains. Comment pourriez-vous trouver des indices ? Ma réputation de moine le plus célèbre de Yanjiang n'est qu'une façade. Dans le monde de la contrefaçon d'antiquité en Chine, je suis le plus réputé. Mes techniques de falsification sont absolument parfaites. Même les experts en évaluation de niveau national ne trouvent aucune faille. Qu'un amateur comme vous veuille me défier n'est qu'une chimère. Toutefois, si je devais mentionner une faille, ce serait la marque que je laisse intentionnellement derrière moi. Tous les meilleurs faussaires d'antiquité laissent leur propre marque sur leur travail par fierté personnelle, et je ne fais pas exception à la règle. Mais si vous pensez qu'il suffit de briser ces objets pour les révéler, vous me sous-estimez. Mes marques sont aussi petites qu'une tête d'épingle, et je suis le seul à savoir où elles se trouvent. Avec un seul coup, les chances de les trouver ne sont que de 5%, et je vais immédiatement éliminer cette infime possibilité. Au moment où le vieil homme termine sa réflexion, l'inchine brise le vase en céramique. Xiaohang éclata de rire, je suis sur le point d'obtenir le double du prix pour mon vase de la dynastie Song. Les spectateurs s'émerveillèrent, il l'a vraiment brisé. Il y a tant de fragments. À ce moment-là, des fragments étaient éparpillés sur le sol. Xiaohang ramassa un morceau et demanda à la femme à côté de lui « Pouvez-vous dire quelque chose à partir de cette coupe transversale ? Je ne sais pas, mais je suis sûr que Maître Fan n'a pas tort. Maintenant, ma fille aura de l'argent pour son traitement. » Fan Gobao ramassa un fragment et déclara à haute voix « Regardez la couleur de cette coupe transversale. Blanc grisâtre, jaune froid, et l'épaisseur. C'est vraiment authentique. » Xiaohang, en entendant la confirmation du vieil homme, prit un air suffisant. Maître Fan est à la hauteur de sa réputation. La femme ajouta « Cela doit valoir quelques centaines de millions, n'est-ce pas ? » En entendant cela, Xiaohang se mit à rêver « Quelques centaines de millions ? » Même en le vendant pour un milliard. Ce ne serait pas trop. À ce moment-là, Fan Gobao prit le fragment avec la marque et le mit discrètement dans sa poche pour éviter que l'inchine ne le trouve. Ne s'arrêtant pas à un seul vase, l'inchine entreprit de briser tous les autres, chacun valant 13 millions, 25 millions. Xiaohang et la femme rient de bon cœur, anticipant leurs 42 millions, 50 millions. Fan Gobao, voyant l'inchine briser toutes les antiquités et ramasser les fragments pour les examiner, se dit « Ce gamin me fait vraiment rire. À force de frapper à l'aveuglette et sans but précis, j'ai déjà tout ramassé. Il ne reste plus que la dernière faïence de la dynastie Song. » À ce moment, l'inchine observait attentivement les fragments. Le vieil homme l'interpelle. « Alors, petit, tu as trouvé des preuves ? » D'une main, le vieil homme fait semblant d'examiner un fragment, tandis que de l'autre, il attrape le fragment portant la marque pour le ranger dans sa poche. L'inchine sourit et répondit « J'y suis presque. » Aussitôt, le vieil homme fit passer un fragment sur le chemin de l'inchine pour le distraire, tandis que son autre main empochait avec succès le fragment marqué. Après avoir rassemblé tous les fragments marqués, le vieil homme pensa triomphalement « C'est fait. » La seule faille étaient les marques sur les fragments, mais maintenant ils sont tous dans ma poche. La victoire est trop facile, sans aucun défi. Tu es encore jeune et naïf, petit.